Soyez les bienvenus sur le podcast « Apprendre le bonheur ». Je m'appelle Marie-Ange Alexandre, je suis formatrice, coach et auteure et je vous propose d'explorer avec moi toutes les pistes qui peuvent nous aider à nous sentir plus vivants et à nous accepter tels que nous sommes. Bonjour à toutes et tous, c'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Coralie Dues du blog « Créer, recycler, coudre ». Elle nous partage son intérêt pour les petits moments de la vie ordinaire qui constituent son plus grand bonheur. Bonjour. Bonjour Coralie, je te reçois aujourd'hui pour une petite interview sur le bonheur et la première question que je voudrais te poser c'est de te présenter, de nous dire aux auditrices et aux auditeurs ce que tu fais dans la vie, à la fois dans ta vie professionnelle mais aussi dans ta vie personnelle. Et donc moi je suis Coralie Dues, dans la vie pro je suis juriste, c'est pas quelque chose qui est très joyeux, donc je voulais ajouter un petit peu de peps dans ma vie et c'est pour ça que j'ai créé le blog « Créer, recycler, coudre » auquel je propose des astuces, des tutoriels sur la couture bien sûr, mais aussi sur le recyclage de tout ce qu'on a en fait dans notre penderie et qu'on n'utilise pas. Et là actuellement je fais un stock de vêtements d'enfants, j'en ai deux, j'ai deux petits qui les usent pas mal et quand je vois tout ce que ça donne, je dis que c'est dommage de les jeter quoi. Il faut utiliser ces ressources. C'est sûr, les enfants en plus, ça grandit tellement vite que j'imagine que d'années, enfin c'est même de mois en mois où il faut changer. De mois en mois. C'est dingue en fait. Alors justement, une de tes réalisations, alors c'est peut-être une réalisation de couture dont tu es fière, mais j'aimerais que tu nous présentes quelque chose dont tu es fière, vraiment. Une chose dont je suis fière, oui ce sont des réalisations de couture, parce que je suis en plus en plein dedans. Alors j'aime bien, tous les déguisements que j'ai fait, là j'en ai présenté deux sur mon blog, des déguisements que j'ai fait avec des choses recyclées, un t-shirt de mon mari qui s'est transformé en t-shirt avec des dents, des yeux pour mon grand. La petite où j'ai recyclé une cape en polaire pour faire avec un petit chat, pour faire un petit peu sorcière. Là j'ai aussi une réalisation dont je suis fière aussi, et que je vais bientôt publier sur le blog. C'est une veste de mon fils, qui était tachée, abîmée, et donc j'en ai fait un snood, donc un tour de cou. Oui. Et puis un doudou. Ah d'accord, c'est-à-dire que ça fait deux objets à partir d'un seul vêtement. Voilà. L'intérêt de la veste, c'est bon, comme c'est du polaire, je peux la retourner. Donc déjà les taches, on ne les voit plus. Et en plus, ça fait plaisir, parce que ces deux choses ont une nouvelle utilité. C'est le principe du recyclage. Effectivement, tu l'as peut-être acheté neuve au départ, mais elle aura une deuxième, voire une troisième vie après. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on va sur les questions maintenant difficiles. Pour toi, c'est quoi le bonheur ? Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du bonheur ? Alors, j'irais au contre-pied, en disant que le bonheur, en fait, ce sont plutôt des petits moments heureux. D'accord. Et puis, de faire un focus sur ces petits moments heureux, l'air de dire, « Hey, regarde, ce que je vis là, maintenant, c'est super. Et là, je suis heureuse. » Ce n'est pas un état permanent pour toi, effectivement. C'est les petits moments heureux de la vie et la capacité qu'on a, finalement, à les saisir, en fait, à se saisir de ces petits moments comme étant un petit peu des... Des opportunités qu'on saisit. Ah, là, tout de suite. Et alors, du coup, qu'est-ce qui te rend heureuse ? Quels sont ces petits moments heureux ? Alors, moi, je suis assez gourmande. Donc, par exemple, laisser fondre un chocolat, une petite bouchée de chocolat, la laisser fondre contre le palais. Ah oui. Ça, c'est un petit moment heureux. Ça, c'est un petit moment heureux. Là, en plus, j'ai deux enfants. Alors, les voir, comme ma petite, la voir qui, hop, d'un coup, elle sait faire quelque chose elle-même. Elle va mettre sa veste elle-même. Ça, c'est aussi un petit moment heureux. Il y a un rayon de soleil. Tiens, d'un coup, on va arrêter ce qu'on fait. On va aller se balader. On va aller au parc. Voilà, toutes ces petites choses. Donc, c'est vraiment des petits moments du quotidien, finalement. Oui. Oui, mais sur lesquels tu portes une attention particulière. C'est ça. C'est le moment là présent. Ça sert à quoi d'aller courir un marathon pour aller chercher un bonheur idéalisé qui arrive au sommet de l'Everest quand, en fait, tout est là devant soi ? Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas capables de voir ces choses-là, en fait, juste devant eux. Donc, si tu en es capable, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous partager un souvenir heureux ? Alors, soit dans ta vie professionnelle, soit dans ta vie personnelle. Justement, qu'on parlait des petites choses parce que je suis gourmande. Donc, tu avais pensé dans mon souvenir, un souvenir professionnel où, en jour-là, je reçois des personnes qui ont des problèmes, des difficultés. et j'ai reçu une dame qui devait être à la retraite. Mais bon, voilà, la retraite ne suffit pas. Donc, elle a pris un petit emploi dans un restaurant. Et puis, mais elle se faisait... Enfin, c'était abusé. Vraiment, pour le salaire qu'elle avait par rapport aux horaires qu'elle faisait, bref, c'était abusé. Donc, petit courrier de la juriste à destination de l'employeur qui, d'un coup, s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Ah, une erreur, bien sûr. Voilà. Et donc, voilà, la dame a reçu un complément de salaire et elle est revenue au travail. Ah, vous êtes là ? Attendez, je reviens. Bon, mais j'attends. Et au final, elle est revenue avec un petit paquet de chocolat. Mais c'est super. Et oui, et ça, je trouvais que c'était... Oui, c'était génial. Parce que ça, on ne le voit plus. La satisfaction d'avoir aidé quelqu'un. Mais parce que ça, c'est déjà une satisfaction en soi, je trouve. Enfin, voilà, c'est vraiment un petit bonheur. Mais en plus, la personne, en fait, elle fait un geste, ben voilà, de gratitude qui t'a sans doute beaucoup touchée, j'imagine. C'est ça. Ce n'était pas grand-chose par rapport à ce qu'elle avait reçu. Ce n'était pas grand-chose. Mais voilà, c'est le fait de faire un geste, de faire un petit quelque chose, quoi. Sous-tout que c'est vrai que le fait que l'employeur ait répondu favorablement, c'était déjà une satisfaction personnelle. Oui, mais non, mais ça, j'imagine. C'est bien tout mon travail. Mais je n'en doute pas, absolument pas, en fait. Voilà. Alors, après, je vais te poser deux questions qui sont liées, en fait. Donc, dans la vie réelle, voilà, dans la vie réelle, est-ce que tu pourrais me décrire une journée idéale en semaine et une journée idéale le week-end ? Alors, dans ma vie réelle, la journée idéale, donc, qui a déjà eu lieu ? Non, pas forcément, mais celle que tu vois là, c'est dans ton quotidien. Qu'est-ce que ce serait pour Coralie, en fait, une journée qui se déroule très bien dans ton quotidien tel qu'il est actuellement ? Alors, une journée où je ne pars pas en... où je pars au matin à l'heure, où les enfants se lèvent et s'habillent tout seuls, veuillent bien prendre leur petit déjeuner sans rappeler 20 fois, allez, mange la céréale, bouge la mâchoire, c'est préférable pour manger. Voilà, que l'on parte à l'heure, qu'il n'y ait pas de bouchon, que je puisse arriver sereinement au travail, que je trouve une solution à tous les problèmes qui me sont proposés, en tout cas, que les personnes repartent satisfaites, que je reparte rechercher des enfants, qu'il n'y ait pas de négociations du genre « Allez, dans ton siège, dans le siège de la voiture et tu auras un petit bonbon, regarde maman sur les bonbons de son sac ! » Et voilà, puis un retour avec mon mari qui m'attendrait les bras ouverts, le repas prêt. Voilà, et une soirée en famille, une soirée comment ? Une soirée en famille, ce serait que les enfants déjà mangent. La base. C'est ça ? Je ne suis pas très… Je ne montre pas grand-chose, au final. Non, c'est vrai. Qu'on puisse marcher sur un sol propre. Parce que moi, je n'ai pas de chien. C'est ça qui manque quand mes enfants, c'est qu'un chien puisse laver le sol en même temps qu'il soit sali. Et puis, la soirée, là, on a des soirées… Comment ? Je m'entends bien avec mon mari, je le dis tout de suite. Mais bon, lui, il a plus un côté joueur de son coin. Moi, j'ai une soirée dans mon coin de couturière. Et ne vous inquiétez pas, on se retrouve. Mais on s'en doute. Non, non, mais autrement, vous n'auriez pas deux enfants, déjà. Vous vous retrouvez à minima sur un certain nombre de choses. Mais actuellement, le quotidien, c'est une soirée où chacun fait ses petites activités. Nous avons ces ressources dans notre activité préférée. D'accord. Et alors, le week-end, ta journée idéale de week-end dans ta vie réelle, ça serait quoi ? Comme je ne me répète pas, à 6 heures du matin. Que je me sois bien organisée dans la semaine pour avoir fait les courses avant le week-end. D'accord. Donc, on a le temps de partir au parc. Donc, on passe du temps pour se ressourcer, respirer l'air frais. Ok. Donc, du temps en famille dans un parc. Et puis, une organisation préalable qui t'a permis de te dégager de toutes ces petites choses quotidiennes qui ne sont pas forcément des choix, mais qu'on est bien obligé de faire. Légé de faire, voilà. Faire le ménage et toutes ces choses-là, en fait. Oui, alors, le ménage, comment ? C'est vraiment, c'est vraiment au cas où on reste cinq minutes supplémentaires. D'accord, ok. Sinon, ça passe dans la quatrième dimension de mon cerveau. Mais c'est bien, ça veut dire que ce n'est pas une priorité pour toi. Tu as d'autres priorités, quoi, en fait. C'est ça. Les jeux, les jeux de société, c'est prioritaire. Donc, ça, ça serait le week-end, en fait, effectivement, jouer à des jeux de société, passer du temps au parc, tranquillement. Et alors, du coup, je te pose la question d'après. Et là, alors, ça, c'était dans ta vie réelle, la semaine et le week-end. Et alors, par contre, si tu pouvais rêver un petit peu, genre dans une vie totalement idéale où tu pourrais finalement avoir tout ce que tu voudrais, ça serait quoi ? Est-ce que ça serait très différent ? Peut-être un peu moins au travail. Un peu moins, d'accord. Mais tirer de main dans ton travail. Ton travail te nourrit suffisamment pour avoir... Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir du lien, du lien social, du lien avec mes collègues, du lien... Et puis aussi, dans mon travail, il y a des problèmes que je fais des recherches pour les résoudre, au moins trouver des pistes. C'est cet aspect détective, cet aspect chercheur que j'aime bien. Donc, je ne pourrais pas faire que de mes loisirs. D'accord. Parce que dans ton loisir, tu ne trouves pas cet aspect-là, justement. Cet aspect détective, recherche, choses comme ça. Pas suffisamment, peut-être. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans mon activité de loisir, c'est beaucoup manuel. Même si je fais des recherches pour trouver des solutions, c'est beaucoup manuel. Ce n'est pas la même... j'ai vraiment la différence entre ce qu'Emmanuel, ce que je fais, là où je suis dans le flow, ce qu'on appelle le flow, c'est qu'on apprend souvent à se rendre compte qu'on apprend. On passe du temps sans se rendre compte. Ce n'est pas pareil que l'aspect travail, l'action avec les collègues. Ce n'est pas pareil. Non, non, c'est vrai, ce n'est pas pareil. Même si c'est stimulant d'une autre manière, en fait. Voilà. Oui, d'accord. Au moins, le travail est très prenant, donc c'est vrai que j'aimerais bien réduire un petit peu. Mais c'est vrai que c'est... Si je me imagine que si je faisais tout le temps de la couture, après, je m'énerve avec ma machine à cou, donc je m'énerve avec mon projet. Je fais quoi. Je m'attends à une taquée. Oui, donc effectivement, il y a un phénomène de compensation entre ces deux types d'activités qui te donnent un équilibre, en fait. Donc, du coup, si tu pouvais tout avoir dans une vie rêvée, ce serait un petit peu moins de travail, mais du temps quand même. Voilà. Et quoi d'autre ? Tout le temps du soleil, mais pas trop chaud. Là, j'explique, je vis dans le sud. Là, souvent, le soleil. Vous êtes dans le sud-ouest ? Moi, je suis dans le sud-est. Ah, dans le sud-est. D'accord, donc il y a beaucoup de soleil, effectivement. Voilà, en général, on n'est pas à plaindre. Mais après, l'été, il fait vite très chaud, même le printemps, dès qu'il y a des rayons de soleil, après, il fait vite très chaud. Donc voilà, un endroit où je pourrais vivre dans le printemps, au quotidien. Ça, c'est pas saison, c'est le printemps. Oui, bientôt y être là, les fleurs commencent à sortir. C'est vrai que ça commence à être agréable. Chez moi, aujourd'hui, non, parce que moi, je ne suis pas dans le sud-est, vois-tu, dans le centre de la France. Et alors, aujourd'hui, hier et avant-hier, c'est un petit peu la tempête avec beaucoup d'eau. Donc, ta journée, ça serait au printemps, un petit peu de travail, mais pas trop. De la couture. De la couture, voilà. Des moments en famille, j'imagine. Oui, ça, je ne l'ai pas dit, mais oui. Oui, parce que ça te semble tellement évident que tu ne l'as pas dit. J'ai sans doute pour ça. Mais finalement, rien de, rien de, il n'y a rien qui ne bouleverserait complètement ton mode de vie. Ça serait à peu près la même chose, mais avec un équilibre peut-être plus, j'allais dire un équilibre plus équilibré, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'à peu près ça. Alors, on continue dans l'interview. Est-ce que tu pourrais nous donner, donner aux auditrices et aux auditeurs un conseil pour être plus heureux, pour mieux profiter de la vie, pour avoir un peu plus de bien-être ? Alors, comme je me base là sur ma vie professionnelle où je vois pas mal de personnes et qui viennent d'horizons différents, tant de la campagne que de la ville, et je vois que les personnes que je reçois de la campagne sont plus calmes, un peu plus zen, par rapport à tous les problèmes, pourtant ils en ont, les problèmes qui s'abattent sur eux. Et donc, un conseil, ce serait de prendre du recul sur ce qui arrive. D'accord. On va prendre tout d'un coup et puis, il faut se battre. Ouh là 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 ! On va voir ce qui se passe. Et après, je pense que... Comment ? Oui, prendre du recul sur ce qui arrive, être un peu plus zen plutôt que d'aller de foncer et de trouver un mur. Mais non, on va encore dans le mur. Peut-être qu'il va s'effondrer, on ne sait jamais. C'est-à-dire d'être moins dans la résistance, peut-être plus dans l'acceptation au départ de ce qui se passe et puis pouvoir programmer et puis réfléchir à la tête froide. C'est ça que tu... C'est ça, oui, oui, oui. C'est vrai que quand on est face à la situation, parfois on oublie toutes nos bonnes résolutions de prendre du recul et on a parfois une tendance à prendre les choses comme tu dis, un peu comme voilà, en opposition et ce n'est pas si facile que ça que de prendre du recul. Effectivement. Non, ce n'est pas facile. Merci. Effectivement, je crois que je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais nous partager ? Justement, qu'on parlait de plus zen. Justement, j'avais acheté le livre d'Élie Le Snel. C'est calme et attentif comme une grenouille. Mais ce n'est pas un livre pour les enfants, ça ? Mais nous sommes tous de grands enfants. Je l'ai vu dans les linéaires et d'ailleurs, le visuel est très mignon, le visuel du livre, la couverture. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Alors, c'est un livre où il y a plein de petits exercices. Le livre explique l'intérêt du souffle, de la respiration pour les enfants. et en même temps, avec le CD qui est fourni avec ce livre, il y a plein de petits exercices comme par exemple quand on a des moments tristes, des moments stressants. Il faut faire un point. On nous invite à fermer les yeux et puis sentir sa respiration. C'est quelque chose qu'on a tellement tout le temps avec soi. et puis ça nous permet de nous ressourcer, de retrouver un instant de calme avec ce qu'on a avec soi. Le souffle, on l'a tout le temps, c'est gratuit et puis ça nous permet de nous poser. D'accord. J'aime bien aussi ce livre, je mettais le CD dans ma voiture pour mon fils quand il allait à l'école parce que je m'étais rendue compte que sa maîtresse le stressait. Donc je le mettais dans la voiture avec l'exercice par exemple de lâcher prise. Comme c'était un tout petit exercice, ça va très bien sur le trajet maison-école. C'est une entrée en matière toute douce avant la journée qui commence. Et il t'a dit que ça l'aidait ou tu as remarqué que ça l'aidait en fait ce livre ? J'ai remarqué que ça l'aidait qui était moi ah bah non ah bah il n'y a pas de j'y vais à l'école mais en reculant, oui. Alors, avant-dernière question, est-ce que tu aimerais que je contacte une personne que tu connais et que tu aimerais entendre à ce micro, à répondre aux mêmes questions auxquelles tu as répondu ? Alors, moi je pense à deux amis que j'ai qui ont aussi chacun un blog. Alors, je pense à Barbara du blog lepatrondemesrêves.com d'accord. Elle a beaucoup, elle met beaucoup sur son Instagram, sur Facebook, de belles images de nature avec un mot, une petite phrase de zen. Donc, je pense qu'elle aurait beaucoup d'idées sur le bonheur. et également, je pense là à Valentine de parentsenéquilibre.com où elle donne des idées, des astuces pour les parents parce que ce n'est pas forcément facile de trouver l'équilibre entre être parent et être soi et donc qui nous a trouvé des astuces au quotidien. Donc, je pense que ces deux personnes seraient intéressées pour, en tout cas, moi je serais intéressée pour écouter leur vision du bonheur. Écoute, merci beaucoup. J'essaierai de les contacter via ton intermédiaire et je mettrai effectivement dans l'article le lien vers leur blog respectif ainsi que vers le tien évidemment. Et enfin, on arrive à la dernière question. Quels sont tes projets, tes rêves, tes défis pour la suite, pour ce qui arrive ? Alors, mes défis, j'ai un défi justement pour, d'ailleurs c'est un lien avec mon blog parce que j'ai tellement de boîtes de vêtements que mon défi ce serait désencombrer mon intérieur désencombrer de tous ces tissus pour en refaire. Pourquoi pas ? Et le défi ce serait de ne pas acheter de vêtements pour l'été, le printemps-été qui arrive. C'est un super gros défi. Oui, parce que tes enfants grandissent et du coup ton défi ça va être de les faire rentrer dans des vêtements des années passées sans doute, en les transformant non ? C'est un peu ça ? C'est ça, en transformant des choses qu'on a déjà en jupe, en robe en short, un pantalon en short, c'est tout à fait faisable. Évidemment, un pantalon en short, je vois. Bon alors après, un short en pantalon c'est un petit peu plus difficile, mais... mais pour l'été comme on met des choses dans des débardeurs, des shorts, je pense que je pourrais trouver de quoi faire pour m'associer plusieurs t-shirts, associer plusieurs jeans. Là, j'avais dans l'idée de faire une robe avec tous les jeans accumulés de mon fils. Voilà sur quoi je pense en ce moment. D'accord. Ah, ça serait une robe pleine de souvenirs en plus, je serais vraiment sympa. Donc effectivement, donc là, le projet en cours, enfin on va dire à venir, ça va être de décombrer, enfin de réutiliser toutes les boîtes de vêtements que tu as à la maison de manière à en faire des choses que vous allez pouvoir porter. Et pour en acheter, ça, ce sera un super gros défi. En bonus track, le défi de créer recycler coudre. Effectivement. Mais écoute, cette interview touche à sa fin. Donc je te remercie énormément. Donc pour rappel, je mettrai évidemment ton blog en lien sur l'article. Donc ton blog, c'est créer, recycler, coudre.com avec des tirés entre chaque mot. Et je mettrai la référence évidemment et la référence aussi du livre de la grenouille pour que les gens, si ça les intéresse, puissent le trouver en librairie. Mais écoute, merci beaucoup Coralie. C'est un plaisir aussi de répondre à tes questions parce que c'est vrai que ce sont des questions qui interrogent aussi quand même pour le point dans sa vie. Le point de notre entête. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt. Ok, à bientôt. Vous trouverez toutes les références citées dans ce podcast sur le site simplepratique.net. N'hésitez pas à y déposer un commentaire. Apprendre le bonheur est désormais disponible sur iTunes et ce serait vraiment très chouette de votre part de le noter sur cette plateforme pour le faire connaître. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada